Après quelques temps, tu apprendras la différence entre tendre la main et secourer une âme. Et tu apprendras que aimer ne signifie pas s'appuyer et que compagnie ne signifie pas toujours sécurité. Tu commenceras à apprendre que les budgets ne sont pas des contrats, ni des cadeaux, ni des promesses. Tu commenceras à accepter tes échecs la tête haute comme un adulte et non avec la tristesse d'un enfant. Et tu apprendras à construire aujourd'hui tes chemins parce que le terrain de demain est incertain. Il ne garantit pas la réalisation des projets et que le futur a l'habitude de ne pas tenir ses promesses. Après certains temps, tu apprendras que le soleil de rue si tu t'exposes trop. Tu accepteras le fait que même les meilleurs peuvent se blesser parfois et que tu auras à leur pardonner. Tu apprendras que parler pour alléger les douleurs de l'âme. Tu apprendras qu'il faut beaucoup d'années pour bâtir la confiance et que toi aussi tu pourrais faire des choses dont tu te reconcilieras le reste de ta vie. Tu apprendras que les vrais amiciés continuent à grandir malgré la séparation et que ce qui compte ce n'est pas ce que tu procèdes mais ce qui compte dans ta vie. Et que les bons amis sont la famille qui nous permet de choisir. Tu apprendras que nous n'avons pas à changer d'ami si nous acceptons que nos amis changent et évoluent. Tu expérimenteras que tu peux passer de bons moments avec ton meilleur ami en faisant n'importe quoi ou en ne rien faisant seulement pour le plaisir de vivre de sa compagnie. Tu apprendras que les circonstances et l'ambiance qui nous entourent est une influence sur nous mais que nous sommes les uniques responsables de ce que nous faisons. Tu commencera à comprendre que nous ne devons pas nous comparer aux autres, sauf que nous désirons les uniques pour nous améliorer. Tu découvriras qu'il te faut beaucoup de temps pour être enfin la personne que tu désires être. Tu apprendras que si tu ne contrôles pas tes actes, eux te contrôleront. Et qu'être souffle ne signifie pas être mou ou ne pas avoir de personnalité. Car, peu importe à quel point une situation est délicate ou complexe, il y a toujours deux manières de l'aborder. Tu apprendras que les héros sont des personnes qui ont fait ce qu'il était nécessaire de faire, en affirmant les conséquences. Tu apprendras que la patience requiert une langue pratique. Tu découvriras que parfois la personne dont tu crois qu'elle te cuisera se te tendre est l'une des rares qui t'aidera à te relever. Murure dépend davantage de ce que tu apprennes tes expériences que des années que tu as vécu. Tu apprendras que tu tiens beaucoup de tes parents que tu veux bien le croire. Tu apprendras qu'il ne faut jamais dire à un enfant que ses rêves sont des bêtises, car cela lui enlèverait l'espérance. Tu apprendras que lorsque tu sens de la colère et de la rage en toi, tu en as le droit, mais cela ne te donne pas le droit d'être cruel. Tu découvriras que simplement parce que telle personne ne t'aime pas comme tu le dis, cela ne signifie pas qu'il ne t'aime pas, autant que l'on est capable, car il y a des personnes qui nous aiment, mais qui ne savent pas comment nous le prouver. Il ne suffit pas toujours d'être pardonné par les autres, parfois tu auras à apprendre à te pardonner à toi-même. Tu apprendras qu'avec la même souvérité que tu juges les autres, toi aussi tu seras jugé et parfois condamné. Tu apprendras que, peu importe que tu aies le cœur dirigé, le monde ne s'arrête pas de tourner. Tu apprendras que le temps ne peut revenir en arrière. Tu dois cultiver ton propre jardin et décorer ton âme au lieu d'attendre que les autres se forment des fleurs. Alors et alors, seulement tu sauras ce que tu peux réellement endurer, que tu es fort, que tu pourrais aller bien plus loin, que tu le penserais. Et quand tu t'imagines ne plus pouvoir avancer, c'est que réellement la vie n'a pas de valeur, que ce qui a la valeur de la femme paie.